Les marchés en vue rouge aujourd'hui face au spectre d'une guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. A l'instar des autres places européennes, le CAC 40 termine en forte baisse de 1,38% à 5167 points. Il revient tester ses plus bas de février, gagné par la panique avant la déclaration du président américain sur de potentielles nouvelles sanctions commerciales contre la Chine. Selon certains observateurs, c'est au minimum 30 milliards de dollars de droits de douane supplémentaires qui devraient être appliqués à toute une série de produits chinois. Ce qui explique pourquoi les opérateurs attendent avec une certaine fébridité le discours de Donald Trump qui n'a pas peur d'accuser la Chine de vol de propriétés intellectuelles au détriment des entreprises américaines. Côté valeurs, justement, les cycliques sont particulièrement malmenés avec le regard d'aversions en risque. ST Microelectronics est l'anterne rouge du CAC. Technip FMC, c'est 3,75% ou encore Schneider Electric qui redonne 2,9%. Mais ce sont surtout les valeurs financières américaines qui pâtissent de la forte détente des taux d'intérêt sur la dette américaine puisque le rendement des bons du Trésor à 10 ans évoluait à 2,8% contre 2,88%. Hier soir, de quoi impacter également le secteur bancaire français. A l'image de Société Générale qui recule de 2,2% à 44,10€ ou encore BNP qui cède 1,83% à 60,11€. Du côté des rescapés du jour, les valeurs défensives étaient à l'honneur. Carrefour parvient à s'y agrapiller 0,53% après avoir annoncé qu'il allait développer les moyens de paiement mobile dans ses magasins et qui comptait concurrencer Leclerc en ouvrant bientôt à Paris ses premiers drèves piétons. Et puis plus forte hausse du SBF 120, DBV Technologies rebondit de 3,75% après avoir baissé hier suite à l'annonce d'une augmentation de capital de 150 millions de dollars aux Etats-Unis, en Europe et en France. Et puis lanterne rouge du SBF 120, Vendel, chute de 9,59% après avoir annoncé un résultat net de 134 millions d'euros en 2017. à comparer à une perte de 141 millions d'euros en 2016. Mais les investisseurs s'inquiètent de l'impact de la baisse de la devise nigériane sur le groupe d'infrastructures Télécom IHS qui est détenu à plus de 21% par la société d'investissement. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada